... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information, mais avant le sommaire. Première visite ce mardi en Guinée du président sérénien Ernest Baye Corouman après sa réélection le mois dernier. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié de coopération de Conakry et Fritam. Électricité de Guinée et de Gé, les innovations qui continuent sous sa tutelle, la structure Gentina Contrôle a lancé hier un nouveau service de contrôle des installations électriques dans les ménages. Et puis sport avec l'haltérophilie, aujourd'hui convoité par de nombreux jeunes, cependant si certaines normes ne sont pas respectées, ce sport peut avoir des effets nocifs. C'est tout pour le titre, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le président sérénien est en visite d'amitié et de travail en Guinée. Il s'agit de la première sortie d'Ernest Baye Corouman à l'extérieur après sa réélection à la tête de son pays. Le chef de l'État sérénien a été accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia par son homologue d'Inéan, professeur Alpha Kondé. Il est 15h10 quand l'avion du président sérénien s'opposait sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. A sa descente d'avion, Ernest Baye Corouman a été accueilli par le professeur Alpha Kondé. Après une chaleureuse et cordiale poignée de main, c'est la salutation des couleurs nationales des deux pays, la Sierra Leone et la Guinée. La chaleureuse et la Guinée. Puis, le président Ernest Baye Corouman a serré la main aux officiers de l'armée guinéenne, président d'institutions républicaines, membres du gouvernement et corps diplomatique accrédités en Guinée. C'est la première visite à l'extérieur de Dr. Ernest Baye Corouman après sa réélection le mois dernier pour un second mandat à la tête de l'État sérénien. C'est la première visite à l'extérieur après ma réélection à Sierra Leone pour un second mandat. Je suis venu pour partager cette joie avec son excellence, monsieur le président de la République. Comme vous le savez, la République de Guinée et la République de Sierra Leone sont liées par tant de choses que nous avons en commun. Donc, je ne peux pas être réélu en Sierra Leone sans venir partager cette joie avec son excellence, monsieur le président de la République. Et surtout, je le remercie pour l'appui qu'il m'a accordé pour gagner cette élection. Je voudrais aussi partager avec lui mes perspectives d'avenir et discuter avec lui de l'ensemble des questions qui lient les pays de l'Union du fleuve Manon et à vous. Il tente d'être question régionale et sous-régionale. Nous allons évidemment avoir une relation bilatérale aussi entre la République de Guinée et la République de Sierra Leone dans les heures qui suivent. Les organisations régionales et sous-régionales et je suis juste ici rapidement pour réviser toutes ces choses. Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport de Conakry, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, son hôte, se sont dirigés vers les cases de Bellevue. Pour deux jours de visite d'amitié et de travail en Guinée, le président Ernest Baykourouma a un agenda très chargé. Ce mardi, entretien avec le professeur Alpha Condé au cas de Bellevue, rencontre de la communauté séralonaise vivant en Guinée, puis un dîner au palais Sekoutouréa. Depuis quatre jours, la ville de Gekedou connaît des mouvements de protestation contre la décision du préfet-colonel Bukhariketa interdisant toute réjouissance à la plage du fleuve Makona, qui ne serait pas autorisée par les mouvements Djombilo et Mousapaka. Mouvement de soutien aux actions du professeur Alpha Condé, les manifestants demandent le départ du préfet et du secrétaire général chargé des collectivités. Suivez le témoignage d'un habitant de Gekedoukou. Comme le jour d'hier, il n'y a pas eu de consensus. Les manifestants ont demandé le départ du préfet et son secrétaire général, Turaman. Comme il n'y a pas eu de cause, le préfet est porté du soir, mais on ne sait pas où il est. Les manifestants ont demandé que tant qu'il n'y a pas un décret, il faut dire que le préfet de Gekedou n'est plus le préfet, qu'ils ne vont jamais cesser la marche. Donc ce matin, très tôt encore, à la première heure, ils se sont retrouvés ensemble et ils ont décidé de marcher à travers toute la ville pour toujours dire non au préfet. Mais oui, ce n'est pas une lutte politique. Ils ont un slogan qui est ferme, vive le professeur Alpha Condé, non le préfet de Gekedou et son préfet général. Parce qu'en sorte, les deux personnes qui ont mis ce feu à Gekedou. Donc toute la journée d'aujourd'hui, la marche a continué et c'était d'environ 10h, 11h comme ça. Il y a eu affrontements et ils sont derrière le pont, à la carrière. Donc à partir de ce pont-là, il y a eu confrontation ou il y a eu des décretes. Et on a signé le même des cas de mort. Quand on a informé à l'autre cas que franchement, il y a eu un mort et un électricien, donc c'est ainsi que les autres manifestants qui sont révoltés, ils ont eu quand même à traverser de l'autre côté. On est juste à des cas adversaires. Donc selon des sources, il y aurait eu peut-être quelque chose depuis 10h, 5 mois. Donc c'est les informations que nous avons reçues. Parce que maintenant, on ne peut même pas sortir pour voir parce que les militaires, les gendarmes sont en train de tirer partout, ça tire dans la ville. Au moment où je vous parle comme ça, il y a des coups de tir, il y a des coups de feu en ville. Dans le même cadre, face au climat qui prévaut dans cette préfecture, l'ONG Avocats sans frontières, soucieuse du respect des droits et libertés individuelles, invite dans une déclaration le gouvernement agir immédiatement pour amener la paix dans cette localité, située au sud du pays, suivait maître Lébila Michel Sonoumou. Ces mouvements de protestation se sont transformés à ce jour en affrontements entre les populations de la localité et ont entraîné des pertes en vies humaines. Avocats sans frontières Guinée rappellent cependant que tout administrateur a le devoir et l'obligation de respecter le principe de neutralité des services publics tel qu'il est consacré à l'article 26 de la Constitution guinéenne. Elle rappelle aussi le droit de manifestation que la Constitution reconnaît à tous citoyens en son article 10. Avocats sans frontières Guinée constatent que le non-respect des droits et des devoirs constitutionnels sous-mentionnés est la conséquence directe de ces malheureux événements. Elle condamne fermement tout recours à la violence pour la revendication de tous droits ou pour contenir toute manifestation sociale. C'est pourquoi l'avocat sans frontières Guinée, soucieuse du respect des droits et libertés individuelles, invite le gouvernement à agir immédiatement pour ramener la paix et l'acquietude sociale dans cette ville martyr de Guéguédu. Sur un tout autre plan tourné de l'inspecteur politique du RPG Arc-en-Ciel de Forikaria dans les sections et sous-sections de la préfecture, Ibrahima Soare et son mouvement Bessaki étaient hier lundi dans la sous-préfecture de Moussaïa. Objectif, sensibiliser et informer les populations de la localité du programme de développement du chef de l'État, Billy Nankumakonde. C'est dans une ambiance de fête que les populations de Benna Moussaïa ont accueilli la délégation de l'inspecteur politique du RPG Arc-en-Ciel au niveau de Forikaria. Les populations de cette sous-préfecture ont à l'occasion exprimé leur adhésion indéfectible aux idéaux de changement du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Votre visite qui s'inscrit dans le cadre de la validation de nos différents bureaux nous réjouit. Ce qui mérite d'être dit avec insistance est que Benna est fière du RPG Arc-en-Ciel. A Benna Moussaïa, le changement n'est pas un vain mot. Les autorités de cette localité ont engagé un vaste chantier de construction d'infrastructures socio-économiques de développement. Il s'agit d'un marché avec une dizaine de boutiques et un bloc administratif devant abriter la mairie. Tout grâce à la contribution des populations et du PACV en des projets d'appui aux collectivités villageoises. Nous voulons démontrer au président et au gouvernement, les gens qui l'entourent, comme quoi la délégation spéciale qui est là, elle est prête pour l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut qu'on ramasse la population pour aller aux élections législatives. La taxe superficielle qu'on a reçue, c'est cette taxe qui sera utilisée au niveau de la commune. Les sentiers de l'angar, des boutiques et le bureau de l'administrateur du marché, ça c'est la contribution du PACV. Ibrahima Soare, chef de la délégation du RPG Arc-en-Ciel et du Mouvement Bessaki, s'est dit satisfait des réalisations en cours. Il s'est dit optimiste quant à la victoire du parti présidentiel à Moussaïa lors des législatives. Je suis avec la population de Moussaïa, ils sont avec le président de la République, le professeur Alpha Condé. L'accueil vraiment c'est bon parce que les districts, même dans les amours, tout le monde est là. Parce que le problème d'Alpha Condé aujourd'hui, c'est le problème de la Guinée. Alors tout ce que le professeur Alpha Condé est en train de faire quotidiennement auprès de la population guinéenne, nous, la population de Moussaïa, nous sommes là pour voir la réalité et la réalité est là. Il faut rappeler que l'objectif de cette mission à Benna est de valider le bureau de la section RPG Arc-en-Ciel de Moussaïa. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques poursuit sa prise de contact avec les structures de défense des droits humains. Khalifa Ghassaba Yabi a rencontré ce mardi la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Objectif, s'enquérir du fonctionnement de l'ONG afin de créer un partenariat avec son département. Contre-indu, Mamadi Kamisoko. Cette visite du ministre des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques au siège de la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes, CONAG DCF, s'inscrit dans le cadre de sa série de prises de contact avec les ONG de protection des droits de l'homme. Dans la démarche de Khalifa Ghassaba Yabi, il est surtout question de tisser une étroite collaboration avec l'ONG pour ensemble prévenir des cas de violation des droits humains. A cette occasion, les responsables de la CONAG DCF ont expliqué les domaines d'intervention de leurs structures afin d'assurer une protection et la culture de la citoyenneté chez la femme. Des domaines qui s'articulent autour des principes d'égalité entre hommes et femmes, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et de la citoyenneté des femmes et de leur participation au développement socio-économique et politique de la Guinée. Mais de nos jours, beaucoup d'obstacles freinent leur engagement. Parmi ces problèmes, c'est bien les plaintes des femmes, les femmes victimes de violences. C'est à la CONAG qu'elles viennent nous montrer de déposer leurs plaintes. C'est à la CONAG qu'elles viennent nous informer. Et j'espère qu'avec notre partenariat, la prise en charge aura encore beaucoup plus de résultats. J'espère que vous allez également nous appuyer auprès du gouvernement pour que les organisations qui portent des résultats soient quand même une subvention. La défense des droits des êtres humains étant un chemin perplexé long, le ministre garde espoir qu'avec le concours des uns et des autres, il est possible selon lui de garantir les droits de l'homme en Guinée. Nous avons estimé qu'il était important et légitime de rendre une visite de courtoisie à cette structure de la société civile qui travaille durement et efficacement pour la reconnaissance et la préservation des droits des femmes. Nous avons échangé avec tous les membres de la structure, avec la présidente de CONAG et nous avons exprimé la volonté et la détermination du gouvernement à travailler mon département, à travailler avec toutes les structures de la société civile qui sont impliquées dans la promotion, la protection et la préservation des droits humains. Composée d'une douzaine d'ONG, la CONAG DCF a profité de la présence du ministre pour lui inviter à prendre part vendredi prochain au lancement de son plan d'action pour 2013. Autre facette de l'actualité, un nouveau service de contrôle des installations électriques dans les ménages existe désormais en Guinée. La structure Gentina Contrôle a officiellement lancé ses activités hier à la centrale thermique Tombotrois en présence des autorités en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Ce service technique de contrôle a été mis en place sous la tutelle de l'électricité de Guinée. Il sera l'unique structure à agréer la connexion des installations réseaux de l'EDG. Salim Kiamara. Ce programme est un nouveau service qui s'assigne sous mandat de l'électricité de Guinée et du ministère d'État en charge de l'énergie de contrôler la qualité des matériels et le système d'installation dans les ménages avant le branchement sur le réseau de l'EDG. Ces dispositions prises serviraient à prévenir plusieurs dommages dont les incendies. L'objectif de ce contrôle est de réduire le maximum possible les risques d'incendies auxquels les clients sont souvent confrontés. Ces incendies sont souvent provoquées par la mauvaise qualité des installations qui sont souvent effectuées par des électriciens bénévoles. La structure qui se charge de cette tâche technique s'appelle Gentina Contrôle. Elle servira ainsi d'interface entre l'électricité de Guinée et les consommateurs. L'obligation faite aux usagers de l'EDG de faire contrôler leurs installations domestiques et professionnelles répond aux soucis du président de la République à assurer la sécurité des populations. Forte de ses atouts, Gentina voudrait par ce partenariat accompagner l'EDG à l'assainissement du secteur de l'électricité. Cette noble mission part de la certification des nouvelles installations, du contrôle des installations existantes, à l'étude, au conseil, jusqu'à la formation des prestataires du secteur de l'électricité. Ce lancement des activités s'est tenu sous la présidence d'honneur du ministre d'État en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Pour Papacoli Gourmand, ce contrôle préalable des installations électriques n'ont pas qu'un seul avantage. Cela a un double avantage. D'abord, assurer la sécurité de la création, mais aussi, ça nous permet d'avoir, avec une connaissance sûre, la quantité d'énergie demandée. A enfin suivi la visite de quelques groupes électrogènes de la centrale. Je vous le disais en tête de chapitre remise ce mardi d'un laboratoire mobile à l'Institut national de santé publique. C'est un geste de l'ONG AFG, American Friend of Guinea. Ce laboratoire mobile va permettre d'améliorer la prise en charge thérapeutique des enfants victimes d'hydrocéphalie. La cérémonie de remise de ce don a été présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygène publique. Compte rendu, Fanta Conte. L'hydrocéphalie est une maladie due à un trouble de la circulation de liquide se trouvant dans le cerveau de tout être humain appelé liquide céphalo-rachidien. Cette maladie peut évoluer rapidement et donner une apparence monstrueuse à l'enfant. Selon les statistiques, l'hydrocéphalie touche en moins 4 enfants sur 1000 naissances vivantes en Guinée. C'est justement pour venir en aide aux parents des enfants victimes de cette maladie que l'ONG AFG a offert ce laboratoire mobile aux autorités sanitaires du pays afin de faciliter la prise en charge thérapeutique des hydrocéphales. Ce laboratoire mobile va également permettre de faire le diagnostic sur place de certaines maladies infectieuses. La santé en Guinée a besoin de beaucoup d'aide, spécialement dans le cadre du diagnostic parce que nous avons beaucoup de maladies infectieuses mais on n'a pas les moyens de les diagnostiquer, de les traiter conséquemment. Je me suis dit que si on peut faire le diagnostic comme ça se doit, peut-être qu'on peut traiter les maladies et le coût des traitements va être beaucoup réduit pour les gens pauvres. En recevant ce don, le directeur général de l'Institut national de santé publique s'est dit très satisfait car pour lui, ce laboratoire mobile va jouer un rôle très important dans la biosurveillance des maladies prioritaires, notamment le choléra et la fièvre jaune. Un sentiment partagé par les parents des enfants victimes d'hydrocéphalie. On vient de faire une évaluation des laboratoires de la Basse-Côte. Le laboratoire mobile va jouer un rôle dans la biosurveillance des maladies prioritaires. La mission du laboratoire mobile, c'est d'aller sur le terrain, dans les plus brefs délais, poser le diagnostic dans les plus brefs délais et fournir les résultats dans les plus brefs délais. Ma fille me voit, elle me regarde, elle me parle, elle me chahit, donc Dieu merci. Je remercie beaucoup l'AFG et le gouvernement guinéen qui nous donnent l'atout de sillonner un peu des portes pour dire aux gens que ces enfants-là ne sont pas des gables. De son côté, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a remercié les heureux donateurs tout en promettant l'utilisation à bon escient de cet équipement. Avec cet outil, nous pouvons espérer une meilleure prise en charge de cette maladie qui a un handicap à vie s'il n'y a pas une prise en charge correcte. Nous, en vous disant merci, nous pouvons vous rassurer que ces outils seront utilisés correctement. Il faut signaler que c'est la première fois que la Guinée bénéficie d'un laboratoire mobile, contrairement à certains pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La religion au service de la réconciliation nationale, au Fouta, les sages demandent aux autorités de prendre en compte les préoccupations de chaque citoyen. Ils l'ont exprimé récemment lors de la visite du ministre de la Pêche à l'Abbé. Selon eux, seul le dialogue peut résoudre les divergences entre les communautés guinéennes. Explication Benoumarsila. Conduite par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, la délégation a été reçue dans la case historique de l'Euridi, Kierna Aliou Mboubandian. Moussa Kondé a remercié les charges pour leur combat pour la préservation de la quiétude sociale dans le pays. Pour lui, la réussite des projets du gouvernement et du chef de l'État, c'est grâce aux prières que font les charges. Je suis là pour vous transmettre les messages fraternels de votre fils, le professeur Alpha Kondé. Le professeur Alpha Kondé m'a chargé de vous dire merci, merci encore pour tout ce que vous êtes en train de faire pour créer la quiétude et la paix en Guinée. En réponse, par la voix de leur porte-parole, les charges se sont félicitées de la visite et se disent croire en la volonté de Dieu qui a fait d'Alpha Kondé le président de la République. Vous devez retransmettre à notre professeur, à notre président, que ces bénédictions que nous faisons, ces salades que nous faisons, on les fait pour l'ensemble du pays que Dieu lui a confiés pour une certaine période. Nous croyons fermement que c'est Dieu qui l'a fait président. Aujourd'hui, il n'est de secret pour personne que le pays connaît des difficultés par la faute des politiciens. Pour les sages du foota, la politique est un match de football et non une guerre. Dans la famille, il y a quelquefois des malentendus. Et ces malentendus ne peuvent être dissipés que par un dialogue perpétuel. Ce qui fait le problème dans ce pays-là, c'est qu'on ne se connaît pas. Il y a des foulées aujourd'hui dans toutes les villes de la Guinée. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Sur le plan politique, il y a une division. Mais l'imam de la mosquée, Païfsal, qui était venu ici un jour, il a dit une phrase dont je me rappelle. Un type piraille. Il y a un piraille. Donc il dit que la politique est un match de football, ce n'est pas une guerre. La Ligue régionale de l'Abbé a profité de la rencontre pour démentir les informations selon lesquelles les religieux de l'Abbé empêchent certaines personnes de pratiquer leur religion. Tout de même, elle se dit prête à lutter contre toute pratique extrémiste de l'islam au Fouta. La religion est là, dictée par le Saint-Coran. Tout ce qui tourne autour de ce Saint-Coran, nous n'empiétons pas à la pratique. Nous ne serons pas contre la pratique. Mais maintenant, quand c'est des fonds qui viennent d'ailleurs pour justement construire des mosquées à un certain groupe, mais que ces mosquées ne rentrent pas dans la pratique générale de la religion en tenant compte du Saint-Coran, ça, nous ne serons pas en commun d'accord avec ceux-là. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a présenté au charge la cola pour des prières pour la paix et la cohésion sociale entre les Guinéens. Religion, toujours les fidèles de la mission évangélique, réunions à quelques semaines de la fête de Noël, multiplient les activités pour se rapprocher de leurs créateurs. Le week-end dernier, ils ont célébré en beauté la semaine de la grâce, une activité qui coronne sept jours de prière de jeûne. Oufaligilavoyi, compte rendu. Les fidèles évangélistes de la mission Réma étaient en fête dimanche dernier. Parler de leurs plus beaux vêtements, ils ont célébré en beauté la semaine d'action de grâce. Une semaine au cours de laquelle, ils ont jeûné, multiplié des prières à l'Église et exprimé leur reconnaissance à l'endroit de leur Sauveur Jésus-Christ. Les enjeux sont multiples et sont assez importants. Il est de notre devoir en tant que seulement créature de Dieu de remercier Dieu pour ce qu'il fait. A bien plus forte raison par rapport à notre foi, parce que nous avons la conviction que nous sommes enfants de Dieu par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc il est impératif pour nous de nous arrêter un moment et de remercier Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire dans nos vies. La semaine de la grâce est célébrée chaque année dans cette église quelques semaines avant la fête de Noël. Au-delà de la prière, les fidèles initient plusieurs autres activités en vue de se rapprocher de leur créateur. Le lundi, qui est pour la préparation spirituelle, c'est-à-dire préparer les fidèles à s'approcher plus du royaume de Dieu. Le deuxième jour, qui est pour la famille, nous remercions Dieu pour la vie de la famille. Le troisième jour, qui est le mercredi, nous remercions Dieu pour nos vies individuelles. Le quatrième jour ici, c'est pour la vision et la mission. Le Seigneur a maintenu la vision et la mission, donc nous rendons gloire à Dieu, nous lui rendons tout l'honneur. Le cinquième jour ici, c'est pour rendre gloire à Dieu, non seulement pour les séviteurs de Dieu et pour leur famille. Le sixième jour ici, c'est pour la nation, remercie Dieu pour la nation guinéenne. Et le septième jour ici, c'est pour rendre gloire à Dieu, non seulement pour la mission, mais pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Dans son homélie, la révérente de la mission a appelé les fidèles à cultiver l'amour du prochain et le pardon. Noélie Ogombie a aussi formulé des prières pour l'entente entre les guinéens. Remercie parce que la parole qui va sortir, provient de ton Seigneur, n'est-ce que Seigneur Dieu, c'est toi qui es le communicateur. Communique la bonne parole à chaque cœur, en ce moment, par ta vertu dans le nom de Jésus. Sur un tout autre plan, le chef de l'information de la chaîne de télévision Africa 24 a présenté ce mardi deux de ses écrits aux étudiants de l'université Maratha Magandi de Conakry. Jean-Célestin est venu expliquer le contenu de ses deux ouvrages, mais aussi discuter avec les étudiants sur l'attente de la jeunesse guinéenne face aux objectifs du millénaire pour le développement OMD. Le compte-rendu est signé à Boubacar Arafan Kamara. C'est dans une salle de classe de l'université Maratha Magandi que Jean-Célestin et Jean-Guié a choisi pour présenter ses ouvrages. Les colères de Maffing, Pourquoi l'Afrique s'est embrasée en 2008, Le Cameroun un volcan en sommeil. Il a aussi échangé avec le public sur quelques problèmes dont sont confrontés les jeunes. La thématique concerne la jeunesse africaine face aux défis et perspectives des OMD, je ne pouvais pas ne pas citer cet exemple-là pour mieux vous faire comprendre que ce dont Faudet et Yagin parlaient en 1999 ne semble pas avoir beaucoup bougé aujourd'hui. Si on ne s'occupe pas des jeunes, ce sont ces jeunes qui vont s'occuper des gouvernements. Et l'histoire lui a tellement donné raison, vous voyez ce qui s'est passé lors des révolutions arabes, c'est essentiellement les jeunes et les femmes qui en Tunisie ont fait la révolution du jasmin. Continuant son intervention, le journaliste camérounais n'a pas manqué à aborder les raisons du retard de l'Afrique et sur malgré ses potentialités. Notre continent, notre Afrique, c'est aussi une extrême pauvreté. Les ressources sont là, les richesses sont là, le potentiel est là, mais la pauvreté est également là, il faut le constater, on ne peut pas le nier. Ces deux ouvrages présentés ont permis à certains étudiants de poser quelques questions, notamment celles liées à la manipulation de la jeunesse par les politiciens et la valorisation de la culture africaine. En réponse, le conférencier a conseillé aux jeunes d'être créatifs. Quand on voit ce que font les jeunes en dehors des structures politiques, les jeunes qui s'organisent entre eux, je vous ai parlé du FOJEP, le forum des jeunes de Guinée, c'est un exemple. Les jeunes peuvent s'organiser, ils peuvent décider que parce qu'on sait qu'on ne peut pas attendre grand chose de quelqu'un d'autre, on s'organise entre nous. D'autres invités venus pour cette communication ont prodigué à leur tour quelques sails conseils aux étudiants. Une manière de pousser la jeunesse de contribuer au développement de la Guinée et de l'Afrique. L'Association des femmes coiffeuses de Guinée dans la dynamique de promotion de leur métier, elle a tenu ce matin une conférence de presse au ministère de la Culture et du Patrimoine Historique. Cette conférence avait pour thème la valorisation de la coiffure africaine en général et celle de la Guinéenne en particulier, cas spécifique du CACANDE à Satounadel Thialo. C'est devant par terre de journalistes que la FCG, l'Association des femmes coiffeuses de Guinée, a animé une conférence de presse au ministère de la Culture et du Patrimoine Historique. Cette association regroupe une centaine de femmes coiffeuses des 33 préfectures de la Guinée. Elle a pour objectif valoriser la culture guinéenne à travers la coiffure. Cette association va prouver que la femme africaine n'a pas besoin de faire des emprunts ailleurs pour être belle. La beauté est nègre. Nous ne le savons pas, mais la beauté est nègre. Elles vont prouver par leurs expériences, par les actes qu'elles vont poser cette année à partir des manifestations qu'elles vont faire, que nous pouvons être fiers de notre beauté, que nous pouvons même la vendre. Bientôt, les femmes du monde entier vont venir à Guinée pour s'inspirer du modèle guinéen. Cette association compte organiser un défilé de mode qui a pour thème valorisation de la coiffure africaine, en général et celle guinéenne en particulier, cas spécifique de Kakandé. Au cours de ce défilé, les coiffeuses devront mettre en valeur les cheveux naturels de la femme en tenant compte de la culture baga. Cette année, le choix est tombé sur Boké. Nous prions les Kakandéka de nous donner la main, de nous aider pour que la fête que nous comptons faire le 13 décembre au Palais du Peuple, et réussisse parce que c'est notre première édition. Le département de la culture et du patrimoine historique entend s'impliquer dans les préparatifs de l'organisation de l'événement revu le 13 décembre prochain au Palais du Peuple. Un mois de sport pour boucler ce journal. De nos jours, l'haltérophilie est devenue un sport très prisé par les jeunes malgré les effets nocifs qu'elle peut avoir sur la santé si les normes ne sont pas respectées. En plus de développer leurs muscles, ces jeunes y gagnent leur quotidien à travers des structures de sécurité. Le reportage Agiratova. Poitrine bombée, abdomen musclé, biceps volumineux à souhait, voilà l'image des haltérophiles de plus en plus nombreux et structurés de nos jours. Pratiqués pour la plupart par des élèves, des étudiants diplômés ou en quête d'emploi, pour maintenir leur physique et subvenir leurs besoins à travers diverses prestations. Autrement dit, alliés santé et utilité. Moi j'ai commencé à pratiquer ce sport d'haltérophilie depuis 1996. Nos domaines d'intervention sont bien orientés et pour le moment, nous sommes trop basés dans le cadre rapproché et respecter la sécurisation des événements. J'ai commencé ce sport en partie de 2007, mais j'ai eu le goût en partie de 2009, quand j'ai vu le champion de Guinée soulever 218 kilos, j'avais mis dans ma tête, il faut forcément que moi aussi un jour je sois star dans ce sport. Ma spécialité c'est le quinto, je suis fort par là et le biceps aussi, c'est le sport. Comme c'est ça qui est bon, ma santé, depuis j'ai commencé, ça a rempli beaucoup de trop pour moi. Au fur et à mesure que je travaille, j'ai gagné quelques hommes, ça se peut en arranger quelques vis-à-vis. Des jeunes souvent assimilés à des hommes de mauvais chemin. Des fois dans la rue, il y a des gens qui me traitent de sauvage, des fois, ils disent « Regarde comment toi tu es, toi en tant qu'étudiant, on pense que je suis bandit ». En plus de la stigmatisation, les jeunes haltérophiles doivent se débrouiller comme ils peuvent afin d'atteindre leurs objectifs. C'est un sport qui mérite du soutien moral. Nous fournissons beaucoup d'énergie, nous perdons beaucoup de calories et ces calories perdues doivent être compensées. Bon, tantôt, il y a des moins qui nous manquent. À l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de contrats. Notre difficulté, à l'heure actuelle, on n'a pas de financement. J'ai la source humaine, mais si quand même je peux avoir des partenaires, on peut travailler ensemble, quand même je cherche ça quand même, parce que moi, je ne peux pas, mais quand même, je suis en train de me combattre quand même, parce que je sais qu'un jour ça va aller. Moussa Sano est le PDG de Dinosaures Agenci, une structure née après son couronnement, comme double champion en haltérophilie en 2009 et 2010. Elle emploie 250 jeunes. En plus des poids et haltères, ces jeunes pratiquent aussi la boxe et les arts martiaux. Cependant, pratiquer à l'excès, l'athérophilie a des impacts négatifs sur la santé. La plupart d'entre eux préfèrent s'adonner à l'athérophilie et faire de la musculature de façon excessive, qui leur donne des musculatures impressionnantes. Et ça, ça ne va pas sans conséquences sur le plan physique et sur le plan sanitaire. Si nous prenons d'abord au niveau de la musculature, à force de faire de la musculation, ces muscles-là perdent leur capacité, qui est leur élasticité. À la longue, c'est des gens qui ont des problèmes au niveau des articulations. Il y a une autre maladie que ça développe sur ces jeunes gens qu'on appelle un problème de hernie. Des inconvénients qui ne découragent pas les haltérophiles, car le goût du métier étant plus fort. Mais soucieux de leur santé, ils ont en leur sein un médecin pour les suivre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez suivre Évasion partout à Conakry sur la fréquence 727.25 MHz en bande UHZ sur le canal 53 et sur le site www.groupeévasionguinée.info. Bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada